Plus de 10 ans de métier et une voix qui porte. Ici, la chef forme la relève de cette cuisine ivoirienne qu'elle promeut. Attends, je te vois. Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attends, je vais vérifier un truc. On va faire le test, on va voir si tu as bien monté tes blancs en neige. Oups, bravo, ça tient bien ? Si c'était mal monté, que tu allais faire ça, ça allait glisser, ça allait tomber. Donc là, c'est parfait. Ketia, tu peux mélanger, s'il te plaît, souris d'agneau, une sauce épicée. Précision, discipline, des valeurs qu'elle cultive chez ces stagiaires. Elle en reçoit une dizaine chaque année. Tu peux le faire pareil. Donc tout ce que tu as coupé, essaie de les rattraper comme ça. D'accord ? C'est important que je sois à côté parce qu'on est dans une démarche de transmission. Donc il faut que je les accompagne à chaque étape pour qu'ils puissent intégrer les techniques. Ces stages sont importants parce que ça me permet, moi, de semer les graines. C'est-à-dire de les éduquer à la gastronomie ivoirienne, africaine, ça s'entend. Et ces stagiaires vont eux aussi porter le message. Donc j'aurai de plus en plus de cuisiniers qui auront le plaisir de travailler les produits locaux, d'être aussi des ambassadeurs de la cuisine locale et d'en parler autour d'eux. À 26 ans, Kétia est à son quatrième mois de stage ici. Il lui en reste deux. Comme elle est l'une des plus anciennes en cuisine, elle peut superviser le travail de ses camarades. Une supervision qui peut avoir des failles. Kétia, viens s'il te plaît. Viens voir. Regarde. Non, ce n'est pas bon. Attends, tu es sérieuse ? Ça, ce n'est pas pour le choucouïa. Non, ce n'est pas pour le choucouïa. Ça, par contre, c'est pour le moyo. Donc c'est en brunoise. C'est beaucoup plus petit. Ici, c'est toi qui es la plus gradée. Si, je veux dire. Donc tu dois donner de bonnes instructions. Sinon, elle fera ce que tu lui dis de faire. D'accord ? Ce jour-là, Priska leur apprend à travailler des ingrédients locaux pour réaliser des recettes. Comme ce dessert fait à base de cacao local. Il faut faire attention à ne pas casser les blancs. Pour pouvoir conserver la texture aérienne, légère et on queuse en même temps de la mousse. Avec Chef Priska, dans la cuisine, elle est un peu stricte. Un peu stricte, un peu doux. Mais dans la cuisine, elle est stricte, très stricte même. Quand tu es lente, quand tu ne fais pas bien ton service, quand elle t'a montré un dressage que tu as mal fait, elle vous réponde sur ça. Dans les débuts, c'était un peu compliqué. Et puis, je n'étais pas rapide et tout. Mais après un mois, j'ai commencé à mieux m'appliquer et puis à me concentrer sur certaines choses. Un dessert signature qui sera servi au client en soirée. Donc là, c'est ma création. C'est une mousse givrée à même la cabosse qui est servie avec un crumble de cacao d'azaguer. Tout ça est local. Les cabosses, par exemple, ce sont de vraies cabosses. qui sont travaillées pendant trois jours, séchées, stérilisées, déshydratées. Et le chocolat qu'on a utilisé, c'est du chocolat de Côte d'Ivoire. Les oeufs, pareil. Donc c'est vraiment un dessert 100% made in Côte d'Ivoire. Vous faites pareil avec la tomate et avec les aubergines. Pour le gombo, il va falloir me faire des lamelles de gombo. Des lamelles, tu vois, comme ce que tu es en train de faire là. Je fais pareil avec le gombo. Cette autre stagiaire est arrivée ici il y a un mois. Malgré les difficultés de débutante, Ange Déborah rêve grand. Pour moi, je suis en train d'apprendre. Donc c'est un peu difficile. Et puis je n'ai pas le talent de chef. Avec la pression des clients et autres. Donc c'est un peu difficile pour moi. Demain, j'aimerais être une ambassadeuse aussi de la cuisine ivoirienne. Et aller aussi. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Aller dans les différents pays comme l'Europe, l'Amérique. Une transmission qui a l'air de bien marcher. A tel point que Priska Gilbert vient de lancer ce chantier d'une nouvelle cuisine. On doit casser. Tout ça, on va casser. On va retirer ça là aussi. D'accord ? A court terme, elle compte former ici une trentaine de stagiaires chaque année. Donc ici, on aura un îlot central. Un plan de travail qui permettra aux étudiants, par exemple, d'effectuer tout ce qui est découpe. Et tout ce qui est préparation au préalable pour leur recette. Je me suis rendue compte, durant ces années d'expérience, que les stagiaires, les jeunes gens que je recevais dans mes cuisines, arrivaient beaucoup plus facilement à travailler des produits importés, des produits français, des produits qui venaient d'ailleurs. Ils arrivaient beaucoup plus facilement, par exemple, à faire de la béchamel, une sauce béchamel, plutôt que de travailler des produits locaux. C'est cette ambition que je nourris avec ce centre de formation des gastronomies africaines. C'est vraiment impliquer cette nouvelle génération de chefs à la mise en valeur des produits locaux, des produits Kuna. Dans quelques heures, toutes les tables du restaurant seront occupées par les clients. En salle, Priska Gilbert vérifie le dressage des garçons de salle, eux aussi en formation. La nouvelle cuisine ivoirienne, c'est aussi ce souci du détail qu'elle souhaite présenter à sa clientèle. C'est important de dresser les tables correctement, parce que ça fait partie de l'expérience que vient vivre le client ici. Quand ils arrivent, ils rentrent dans un environnement gastronomique. Les tableaux, les assiettes, les couverts, le mobilier, l'environnement joue un rôle très important dans la gastronomie. Ce que je veux montrer, c'est qu'on peut faire de la cuisine ivoirienne, africaine, gastronomique, et la présenter différemment. La présenter dans un cadre de haute gastronomie. Dans un cadre qui convienne à la gastronomie. Un savoir-faire que Priska Gilbert met en musique à la nuit tombée. Et c'est au pas de course qu'elle apprête les commandes avec ses stagiaires de la nuit. J'aurai à Inoëla, s'il vous plaît, faites les mises en place. Vous mettez des assiettes pour les sévichés, des assiettes aussi pour la salade de gambas et donc cornée. Et n'oubliez pas les os là ici, s'il vous plaît. Finissez, finalisez les mises en place pour les assiettes. Parce que ça va aller au pas de course. Dès qu'ils vont arriver avec les commandes, il faut que tout sorte. Ce soir, le restaurant attend une trentaine de clients qui ont passé leur commande en avance. Il faut sortir des plats bien faits et à un rythme soutenu. C'est toujours pas de course, comme ça, chez soi ? Toujours, c'est-à-dire dès que le coup de feu est lancé, c'est toujours pas de course. Chacun a sa place, chacun fait ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'en cuisine, on appelle ce moment-là particulier, le coup de feu. Le top départ. C'est toujours aussi intense jusqu'à ce qu'on arrive au dessert. Et même au pas de course, la formation ne s'arrête pas à pousser stagiaire. La pression peut vite monter d'un cran, au point où elles font des erreurs. On passe tout ça dans le sac qu'on fait, nous ? C'est dans quoi qu'on fait ? Que je fais mon mélange habituellement. C'est dans ça ? Non, j'aime. OK. Dans le restaurant, les premiers clients sont arrivés. En entrée, le restaurant leur souhaite la bienvenue avec ce plat traditionnel ivoirien, revisité, l'Arc Pessy. C'est comme nos grands-mêmes le faisaient au village. Ça se mangeait soit avec de la banane bouillie ou du manioc bouillie, vous voyez ? C'est un mélange de la pâte qui est en place, c'est un mélange de poisson fumé, le poisson maquero, avec la tomate fraîche, les aubergines, l'oignon. Quand tu peux présenter un peu la manière. Avec une fleur comestible là-dessus, vous souhaitez une très bonne arrivée ici à la maison, ici. Bonne dégustation, madame. En cuisine, pas de répit pour la chef et sa brigade. On va prendre les commandes, on commence à prendre les commandes, ça va nous faire avancer, gagner du temps, il y a d'autres tables qui arrivent. Au menu, du choukouya de filet de bœuf, du ceviche de thon rouge local, de la souris d'agneau braisée, ou encore un crumble de cacao d'azaguier. Des plats à au moins ce 10 000 francs l'assiette. C'est de la souris d'agneau, c'est de la viande locale, c'est de la souris d'agneau de fer caissé de gout, qui est brisée, avec des pleurettes de yamsoukou. Yamsoukou c'est au centre de la Côte d'Ivoire, donc tout dans cette assiette est local, avec une réduction du jus de la viande. Ce qu'on mange détermine notre santé, donc il faut faire attention à ce qu'on mange. Donc on essaie dans les assiettes d'avoir un équilibre de saveurs, mais aussi un équilibre de nutriments. Un accent est mis sur l'esthétique des plats, car à chaque service, la chef veut montrer à la clientèle le visage qu'elle souhaite donner à la nouvelle cuisine ivoirienne. Dans le restaurant, ce travail de transmission et de construction d'une nouvelle cuisine ivoirienne est apprécié des clients. Le fognon je ne l'ai jamais mangé rouge comme ça, d'habitude il est couleur classique comme on le connait d'habitude. Et il est accompagné d'une petite sauce, mais cette fois-ci on nous a fait du fognon version pilaf, avec un dos de bar grillé. C'est franchement très bon, il faudrait essayer, si ça peut s'exporter, je trouve ça très très bien. Je n'ai jamais mangé de purée de patates douces, c'est souvent des frites de patates douces ou bien des patates douces vapeur. Donc ça c'est une vraie découverte. Et la présentation des plats est aussi très très bien faite. Le cadre est agréable, on est bien assis, il y a de beaux tableaux, donc non non je suis très contente. Merci. Merci.